Bonjour tout le monde, le Grand Prix d'Autriche nous accueille pour vivre la huitième manche de cette deuxième saison. MyTeam au programme, une météo capricieuse, des qualifications qui s'annoncent exceptionnelles. On a enfin une voiture qui nous permet de nous exprimer la quatrième meilleure du plateau. Voyons dans un instant ce que ça donne. En attendant, on embarque avec Esteban Ocon, le pilote français nous monte à bord de sa Renault. Pour le tour de présentation de ce boutique circuit du Red Bull Ring, on attaque le premier droit, le virage Niki Lauda qui se passe en troisième. Très important de bien sortir de ce virage, anciennement baptisé Castrol, rebaptisé suite au décès du champion autrichien. Le troisième virage, une épingle à droite qui se prend en première. Là aussi, on peut aussi tenter peut-être des choses. Cette épingle Rémus qui est assez intéressante. Deuxième secteur avec le DRS, la ligne droite, la partie la plus haute du tracé. Ensuite, c'est un toboggan qui descend jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout d'abord, cette épingle à droite, assez technique, mais on peut faire de bons freinages en dévers. Personnellement, j'aime beaucoup porter des attaques ici, notamment à l'extérieur. On salue Alexander Albonne. Le troisième partiel débute dans ce segment. Un gauche-droit très rapide. Le sous-virage en entrée peut-être traître sur un tour calife. Ici, il ne faut vraiment pas se planter, bien accrocher le vibreur. Ça conditionne la vitesse du grand droit et de la remontée. Cette petite bute est ce délestage qui est très léger, juste avant de descendre de rapport et de tomber dans un double droit où il faut accrocher le vibreur à l'intérieur pour passer le plus vite possible. Mais attention de ne pas rebondir sur celui-ci. Un dernier coup sur le bouton du DRS et on conclut un tour de ce circuit de Spielberg. Météo capricieuse, je vous le disais il y a quelques instants. La séance qualificative débute sous le soleil si on a la chance de passer en Q2, voire en Q3. La météo s'annonce plus capricieuse avec l'obligation de monter des intermédiaires. Après la réussite au Canada, j'attaque la calife extrêmement confiant. On va voir ce que cette IA Rose peut nous fournir. Pour l'instant c'est très bien. Dans le droit de la ODA on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. On a vraiment une facilité de motricité. Alors il n'y a pas de plus attendu en Q3, mais en Q2. On va voir si ça peut nous aider. L'équilibre de la voiture est vraiment bon. Là ça commence à faire du bien de piloter. Il faut commencer à se concentrer sur les éléments extérieurs à la voiture. Puisqu'on sait qu'elle ne fonctionne pas trop mal. Les essais libres se sont bien déroulés aussi. Un peu de sous-virage ici. On devrait faire un tour qui serait capable de nous emmener déjà en Q2. Malgré les... Quelques approximations. Ouais et on est onzième. On est onzième, c'est du tout bon pour cette Q1. Les résultats de cette première séance voient donc les Mercedes devant. Ça on s'y attendait. Par contre derrière, le plaisir de voir qu'on est en onzième place. Par contre pour Guanyu, c'est plus délicat. Notre équipier se retrouve désormais à 19ème éliminé en Q1. Il arrive peut-être un peu moins à exploiter la voiture. Il faut continuer à le motiver jusqu'à la fin de la saison. Et persévérer pour terminer cette collaboration dans les meilleures conditions. Si on n'en est pas là, on a vu que du côté de chez Ferrari, ça devient difficile pour Vettel. Un quinzième qui est passé in extremis. Le dernier virage. Je n'ai pas été très bavard sur ce tour. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose malgré tout ? Quinzième place. On va essayer de faire un deuxième tour. Parce que je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Maintenant que les pneus sont chauds. Allez, meilleur premier secteur. On glisse sur le vibreur. Jeff nous parlait que la piste allait sécher pour la Q3. Mais je pense qu'on n'y sera pas. Très bon premier partiel pour l'instant. La piste est plus sèche peut-être que pour les autres. Ça aussi c'est un avantage. Après les autres vont revenir aussi, bien sûr. J'ai besoin d'entendre un petit peu mon moteur au moment où Jeff me parle. Ce n'est pas le meilleur timing ça Jeff. Sur le vibreur. On fait mieux. Ouais, on fait onzième. Oh, onzième place. On aurait peut-être pu aller chercher une Q3. Mais là c'est juste parce que la piste s'améliore. Et je crois, je risque de perdre encore des places. Et à la fin de la Q2, c'est une Ferrari la plus rapide. Preuve que la piste s'échait. Vettel qui a pu se récupérer. C'est un miracle que les deux bolides rouges soient en Q3. Bah nous on est éliminé. Quinzième finalement. Bon, avec la pluie on a un instant cru au miracle. Mais non. Bonne performance tout de même pour Renault avec une voiture sixième. Ricardo aura fort à faire pour tenir derrière lui les McLaren. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Tour de formation sous le soleil et ça fait plaisir dans ce Grand Prix d'Autriche où on a eu des déboires en pluie, en météo depuis le début du week-end. Ça a été difficile de compléter les essais libres avec les conditions un peu plus délicates, mais on s'est quand même retrouvé à une 15e position plutôt réconfortante après la Q2 obtenue au Canada. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas non plus à être dans le top 10 en deux courses, il ne faut pas exagérer. Mais au moins, on a remonté un petit peu par rapport à Guanyu, Guanyu qui a plus de mal, celui qui est 19e. On n'attend pas de pluie bien sûr, Stroll et Gasly sont devant nous. Déception peut-être aussi dans le clan de certaines équipes comme Alfa Tori où les deux voitures sont classées en qualification au-delà de la Q3. Ferrari s'est bien remise en selle avec une Q2 où les deux voitures ont pu accéder à la troisième phase de qualification alors que Vettel était passé une extremis 15e. On va voir ce qu'on peut faire dans ce Grand Prix. J'ai de grands espoirs de résultats. Vous savez que c'est l'un de mes circuits préférés. On s'y fait toujours surprendre. Alors ça, ça s'appelle chauffer les pneus alors que le jeu reprend le contrôle de la voiture pour la ramener sur la grille. Ça nous met un petit peu des images à gauche et à droite. Mais globalement, ce qui est au programme, c'est tenter de prendre un bon départ, éviter les ennuis. On a de la marge dans les pneumatiques puisque ceux-ci sont neufs. Ils n'ont pas disputé la Q2. Donc on devrait pouvoir voir venir en cas de safety car une marge plus importante avec les médiums. Bref, on peut aller chercher de grandes choses aujourd'hui en Autriche. Allez, les feux rouges qui s'allument. Et très, très longuement retenus. On lance la course ici en Autriche. On prend un bon envol. Oh, à l'extérieur. C'est pas mal. Oh, contact avec une des Ferrari et une Renault. On en profite. Ricciardo et Vettel se sont expliqués. Au point d'aller se toucher. Il y a un morceau d'aileron qui a volé sur la Renault du pilote australien. Oh, et Ricciardo qui va attaquer. Laston Martin, ça ne passera pas. Et on est dixième. On est devant Ricciardo. Oh, il va profiter à l'extérieur. Oui, il est plus rapide. Là, Daniel, on a la position sur la piste. On doit laisser de la place. La Renault toujours à notre gauche. Et il va finalement céder. Il y a excellent envol pour nous. On a gagné cinq positions dans ce départ un petit peu recorbelesque. On ne s'attendait pas non plus à être à l'extérieur et avec Pérez. Stroll en a profité aussi. Bon départ de la Racing Point. On va boucler le premier passage sous le commandement d'Hamilton qui a pris le meilleur sur son équipier. Oui, Lewis qui doit garder le rythme. Et nous, on ne perd pas de temps. On attaque. On ne doit pas perdre le contact avec les voitures de tête. Avant qu'on ait droit au DRS, on doit vraiment se mettre avec les meilleurs. Et ça attaque déjà devant. On voit les McLaren sous pression avec Albon qui tente aussi de reprendre l'une ou l'autre position. Ked McLaren est devant. Je voudrais bien que ce soit Norris puisque c'est notre adversaire. Sides est souvent devant son équipier. C'est vrai que là, j'étais un petit peu en sous-virage. On va avoir le DRS dès le prochain tour. Verstappen le plus rapide désormais. Le DRS disponible. Et là, on va faire la différence avec le DRS. Et le mélange moteur. Mélange carburant plutôt. On s'est tous rapprochés. On a resserré les rangs dans le top 10. La Racing Point qui laisse la porte ouverte. Qui referme la porte plutôt, pardon. Nous poussons vers l'extérieur. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. On va cramer du carburant parce qu'on a deux tours de marge. C'est bien. Mais c'est beaucoup. On a un record dans le premier partiel. Toujours dans le môme. L'attaque aussi avec le DRS. 5 secondes, 7 secondes. On est bien ressorti. Par rapport à la Racing Point du Canadien. On n'a pas le moteur encore de la monoplace d'en face. Et on passe en 9e position. Là, on est exactement dans le peloton où il faut être. Les McLarens sont en train de s'expliquer. Avec une Racing Point. La deuxième, celle de Perez. On a un rythme sur ce circuit. On sent qu'avec les updates Aero, la voiture sera peut-être un peu plus sympa. Mais là, on est sur quelque chose de bon niveau châssis et moteur. Je prie que l'Aero soit développé comme il le faut pour les prochaines courses. On en aura besoin. Super Stone, Spa, Monza. Tracé qu'on ne doit pas louper. On a rechargé un peu le RS. On va aller taper dedans, comme on dit. Notamment avec ce virage où on ne doit pas se louper. Et on profite du grip de nos pneus tendres. On est à l'affût sur Alexander Albon. Ça déboîte également devant pour Landon Norris, qui va aller attaquer Perez. Peut-être l'avantage. On pousse Alexander Albon, on passe. Le Thaïlandais dans notre élan. On est très très bien par rapport à la Racing Point qui avait été attaquée par la McLaren. On va la choisir l'extérieur. Albon qui ouille la porte. Et qui passe. Oh la vache. La Red Bull qui avait un grip en virage. Attention, on a une deuxième Racing Point qui attaque. Stroll le retour. On va garder l'avantage. Allez mon grand. Wow. Très très gros duel. Ah, they race me so hard, comme dirait l'autre. Oh, on est au large. Ouais, virage coupé. De toute façon, je n'ai rien gagné. Si ce n'est l'énorme frayeur, on est huitième de ce Grand Prix d'Autriche. Je n'en démore pas, Landon Norris, c'est mon objectif. Dans ce duel pilote. Qu'en est-il au niveau des gommes ? 21% sur le train arrière. Ça commence à être inquiétant. On est au sixième des 18 tours. On tourne pour l'instant parmi les meilleurs chronos du Grand Prix. Ça, c'est l'avantage d'avoir un midfield aussi compétitif. Tout le monde s'affronte. On est tellement bien en feeling de la voiture. On a relâché Stroll. On a de nouveau un bon run. On a de nouveau un bon run sur Albonne. Il se rapproche de la Racing Point. Il a essayé. Vous l'avez vu, il a essayé de fermer la porte. Trop tard, on est passé. Que c'est bon. Que c'est bon. Cette bagarre de tous les instants. Sainz. Sans doute Leclerc. Qui doit se méfier de Lando Norris. Pour l'instant, notre meilleur allié. C'est Perez qui va nous ramener jusque Lando. Oh oui, 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 Stroll. ACD autour de Perez. De nouveau un duel avec l'une des Aston. On a préféré lâcher. Il y a trop de temps à perdre. Et les tours qui s'enchaînent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Huitième boucle. La guerre est toujours aussi intense. Ah, on me propose des hards au stand ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il va falloir s'en occuper. Oh là là là. La stand sur les freins. Allez, mon grand, merci beaucoup. Il a lâché. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des stands ? On met des hards ? Quoi des hards ? Oh, Jeff, qu'est-ce que tu as encore fait avec les pneus ? Voilà, comme ça, on a confirmé qu'on mettait des médiums. Pourquoi ils voulaient qu'on monte des pneus hard ? Ça n'a pas de sens. On est en train de faire l'un des plus beaux Grand Prix de la saison. 33% sur le train arrière. C'est vrai qu'il faut y penser. On est au cap de la mi-course, mais les tendres fonctionnent toujours bien. Donc, on va les emmener un peu plus loin, ce qui n'est pas le cas, par contre, de Perez, qui rentre dans la pit lane. Et nous, on continue. Oh, il s'est loupé ! Le pilote Ferrari qui s'est loupé ! On en profite ! On est à la hauteur de Lando. Les pneus de la Ferrari qui sont morts et on passe ! Lando Norris, retour de Guanyuzu dans la pit lane. Est-ce qu'on va aller chercher la Ferrari ? Oh là là ! Est-ce qu'on va mener ce Grand Prix d'Autriche ? On revient. Ouais, c'est fait ! La Ferrari qui n'a plus de pneumatique. Après, onzième tour de course, ça me semble parfait pour aller monter. Alors, pourquoi le Guanyu est toujours dans la pit lane ? Est-ce qu'on lui change un museau ? Ok, vous n'avez qu'à ce moment-là, un stop à l'autre. Le pit window est ouvert. Le pit window est ouvert. Et bien, bataille de mécaniciens entre Yarros, Ferrari et McLaren. On a besoin de ressortir devant Lando Norris. Et on respecte les 80 km heure. On sort chez tout le monde. On va monter donc les pneus médium. Un retour en tête de Valtteri Bottas et de Max Verstappen, les leaders de ce Grand Prix. Et on va ressortir derrière Sainz. Et on a le DRS. Est-ce que ça va suffire ? Et on est donc cinquième devant Sergio Perez. Alors, de retour sur la piste avec une voiture qui gère plutôt bien son ERS et ses pneus. Donc, on va avoir sept petits tours à faire avec les gommes médium. Et donc, on a Bottas, Verstappen, Hamilton, Sainz. Et nous, on est juste derrière. C'est incroyable, quand même, ce qui est en train de se passer. Vous avez vu le petit revirement de R&D. On est juste au-dessus des autres. Et du coup, on gagne 4 places dans le championnat. Après, on est très, très loin encore. Ben, McLaren, on peut se battre avec eux. Mais sans la boulette de Vettel ou de Leclerc, pardon, il n'y a pas matière à espérer un tel résultat. C'est certain. Alors, on est dans notre tour rapide maintenant que l'on a quitté notre Outlap. Et la McLaren est plus rapide que nous. C'est plutôt dans les rétroviseurs que la fin de course va se dessiner entre Perez, Leclerc, Lando et les autres. Une seconde, six. Et il tombe bien. Pour l'instant, Sainz. Il a des pneus chauds. Un tour pluvieux, mais chaud. Premier secteur qui n'est pas exceptionnel non plus. Grosse différence avec les pneus tendres sur ces médiums. On tourne en une 6-1 pour notre tour le plus rapide. C'est sûr qu'on fasse beaucoup mieux avec ces gommes-là d'ici la fin de la course. Même si on a réduit le carburant. Et Verstappen, une 5-914. Et on n'est pas si loin du record du tour de Supermax qui l'a réalisé du coup en pneu médium, j'imagine. On est en une 7-157. On est beaucoup plus lent. Attention au track limit, c'est effectivement qui rappelle à l'ordre. On va user aussi notre ERS parce qu'on en parle, on en parle. On a aussi cet atout dans notre besace. Un peu trop lent encore pour le DRS. On rappelle de gérer les gommes. Encore quelques dixièmes à trouver pour avoir le DRS sur Carlos Sainz alors que derrière, c'est Charles Leclerc qui reprend l'avantage sur Perez. Ferrari qui a l'air d'être un peu plus dans son sujet. Sui-kén, attention, blocage de roue. Bottas qui est en tête mais Verstappen n'est pas loin. Pour le championnat et l'intérêt, ce serait bien que Verstappen gagne devant Bottas et Hamilton 3e. Ce serait parfait. On est peut-être en train d'aller chercher un deuxième résultat conséquent. Alors oui, je sais où j'en suis avec mon ERS. Il me sert de toute façon dans le premier secteur. Le reste, je n'en ai pas forcément besoin. Je fais comme ça. Je le laisse activer à chaque tour. L'espoir d'aller récupérer ce DRS. Leclerc qui revient vite aussi. C'est bien l'extrait de Perez. N'oubliez pas, si il y a un des trois qui a un problème devant, on ne va pas pour le podium avec ça. Allez, le DRS est de notre côté. C'est un set qui jaillit du fond plat de la McLaren. On arrive, Carlos. Vamos. On est bien, on est bien au niveau carburant. Je sais, je sais ce que je fais. Par contre, j'ai très, très peur de Leclerc avec une Ferrari qui a l'air d'être quand même en mode forme. Ça peut encore arriver. On n'est pas loin de la McLaren. On n'en est vraiment pas loin. Est-ce qu'on va risquer d'aller perdre cet avantage ? Avec Vettel qui était en difficulté. Leclerc est le seul à pouvoir défendre les couleurs de l'ascu derrière. Il va peut-être avoir envie de chercher cette quatrième place qui me tend les bras. Dernier tour de course pour le leader. Il doit être toujours Potas. Un petit peu loin, là, sur la limite. Peut-être du circuit. Allez, dernier tour, scénario 7. On va essayer de tout donner. ERS, DRS. C'est dans ce deuxième virage qu'on peut faire la différence. Et ici, voilà, on doit bien sortir. Ce n'est pas trop mal. DRS, ce qu'on n'a pas. Là, McLaren, on peut aller chercher dans ce dernier tour. Une éventuelle quatrième position. Il protège. On prend l'extérieur et on passe. La McLaren de Carlos Sainz. On est quatrième du Grand Prix. La voiture n'a pas géré, si bien que ça, du côté de chez McLaren. C'est Leclerc qui va revenir aussi sur Sainz. Et peut-être le passé. Oh, alors qu'on perd toute la luminosité du ciel dans les derniers instants de course. Verstappen est passé. Verstappen qui est passé devant Bottas. Oh, on est en sous-virage. La McLaren n'est pas loin. Mais aussi, on commence à perdre nos pneus. Un tour plus tard que Sainz. Et on va aller chercher, les amis. Oh, Sainz à l'intérieur. Il va repasser. On est côte à côte. Dans le dernier virage. On le touche. On est un peu à l'extérieur et on va chercher la quatrième place. C'est fait in extremis. Oh, la photo finish. Magnifique. Oh, c'est une belle quatrième position. On est driver of the day. Dites-moi, they race me so hard, comme dirait l'autre. Ce sera peut-être le titre de cet épisode. Un fantastique travail d'équipe leur a permis de s'emparer de la victoire dans les Alpes styriennes. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries. Et ça a payé aujourd'hui. Incroyable le résultat que ce tableau final du Grand Prix avec Verstappen qui empoche le meilleur tour en course. Bottas et Hamilton complètent le podium. On est quatrième meilleur résultat de l'histoire de l'équipe. On va l'avoir ce podium je pense d'ici la fin de l'année. Si les choses continuent dans notre sens. En tout cas on fait partie du midfield pleinement. Guanyuzzu par contre 18ème. Là je pense que ça devient désormais au pilote la responsabilité d'avancer. Au classement on passe 12ème devant Stroll. Et ça c'est plutôt positif. Hamilton est à égalité parfaite avec Verstappen. Donc ça c'est parfait aussi pour l'intérêt du championnat. Bottas 3ème à 18 petites unités. Donc il y a quand même de l'intérêt cette saison. Renault qui repasse AlphaTauri et Yaros 33 points. Toujours 0 pointé pour As, Alpha et Williams qui semble désormais bien décroché. Alors au niveau des activités on va continuer à investir dans notre deuxième pilote. On en a bien besoin. Au niveau du châssis également. Et écoutez, on va encore améliorer un petit peu du côté de Guanyu pardon. Désolé je reviens du marché des pilotes en fait. Et je me disais alors est-ce que là ça va aller ? Le moral est positif partout. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on a les moyens ? Peut-être les moyens de lancer deux développements. Alors il faut qu'on accélère le temps et qu'on voit si on récupère un petit peu de R&D. On pourrait arriver à 700. Ouais on les a. Plus tôt dans la semaine on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production. Et aucun développement n'a été validé ce week-end. Consulte l'écran R&D pour les relancer. Ok donc on a toujours ça à lancer. Qui coûte 700 points. Et ça on doit repayer 600 points pour l'Aéro. C'est quand même con qu'on a... On a quand même vanté les mérites de l'Aéro pendant tout le week-end. Et la seule récompense qu'on a c'est... C'est planté. J'ai mis 5 millions pour éviter ça. Et voilà la récompense. C'est dommage. Bon bah écoutez on continue. C'est vrai qu'il est repassé devant McLaren. Blessing Point 3ème. Oui oui bah écoutez on est dans notre midfield. On fait notre taf. Bah écoutez on va se retrouver du coup au Grand Prix de Grande-Bretagne. Silverstone au programme de la 9ème manche de cette saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Autriche. Très sympathique, très disputé. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette saison. My Team à la prochaine pour voir si on peut encore faire de si belles performances. Salut ! Sous-titrage ST' 501